... Depuis le samedi 24 février, j'ai été saisi d'une opération de terrassement et de lotissement du domaine public maritime que vous avez constaté avec nous ici. Sur deux kilomètres, il y a des individus qui ont posé des bornes de terrain de 20 sur 20 dans une zone classée, zone sensible, et protégés par le code de l'environnement. Ils ont pris du sable, du nerf, ils ont déplacé des dunes, procédé à des terrassements, menaçant tout l'écosystème. Présentement, cette attitude peut être considérée comme un crime écologique, au vu des lois, au vu des règlements, au vu du code de l'environnement. Mais pire encore, les auteurs de cette fois-faiture, en l'occurrence M. Pab M. Diop, premier secrétaire élu du conseil départemental de Thiès, qui a été nommé à la tête d'une commission ad hoc chargée des affaires maritimes pour le compte du président du conseil départemental Idriss Assek, lequel a délégué ses prouvoirs et prérogatives à son premier vice-président, Yanko Ouadji Asara, qui a institué cette commission clandestine. Quand on créait cette commission, dans un premier temps, il nous avait servi une délibération du conseil, que j'avais dénoncée, avec force de détails, que vous voyez ici. Et cette délibération-là, lorsque je l'ai dénoncée, j'ai pris un huissier pour servir une sommation interpellative à M. Yanko Ouadji Asara, dans son bureau, qui s'est débiné, et par la suite, il a mis sur place cette commission ad hoc que M. Pab M. Diop dirige. Je me posais beaucoup de questions, à savoir quels sont les motifs, quels sont les mobiles de cette forfaiture. En voilà maintenant les raisons. Eux, faisant fi du code de l'urbanisme, faisant fi du code général des collectivités locales, faisant fi du code de l'environnement, ont procédé à une agression d'une zone protégée. Ça, c'est un crime. Ça, au-delà d'un délit, c'est un crime passif de poursuite. Voilà pourquoi, avec les collègues conseillers départementaux, président de commission de l'urbanisme de l'habitat, Mme Nogé Diop Mbaké, M. Aline Fall, Mme Nogé Diop, vice-présidente de la commission de l'aménagement du territoire, Mme Hadid John, chargée de mission à la primature, et d'autres conseils qui sont là, certains sont en route. Nous avons constaté cette forfaiture et nous nous y sommes opposés avec la plus grande énergie. Le conseil départemental s'est réuni en session pour voter une résolution pour la protection de l'environnement. Cette résolution, dans ses dispositions, avait prévu la protection du domaine public maritime et du massif du plateau de Géz. En faisant cet acte, les membres du bureau du conseil départemental ont trahi la confiance du conseil départemental. En faisant cet acte, les membres du conseil départemental ont montré un acte de banditisme suprême qui vise à créer un danger, un drame écologique au niveau du département de Tiers. Et là, nous nous érugions en bouclier pour le faire face. Dans un premier temps, les conseillers seront tous sensibilisés. Voilà l'objet de cette démarche. Dans un second temps, nous allons convoquer les dispositions des articles 34 et 45 du Code général des collectivités locales pour qu'il y ait une session extraordinaire dont le tiers du conseil portera une signature afin de convoquer ça. Après, l'article 34 sera visé pour, dans un premier temps, demander le blâme de ces auteurs de forfaiture mais au-delà aussi, dès l'instant que l'article 34 dit que le président prépare et exécute les délibérations, nous proposerons une délibération le demandant de démissionner avant de faire une délibération pour engager des poursuites contre les auteurs de ce crime au lieu. Voilà, mesdames, messieurs les journalistes, ce qui guide les pas de ces braves dames, de ces braves messieurs. Certains ont laissé même des élèves dans leur classe. Elle est venue avec son enfant, c'est parce qu'elle est déterminée. C'est parce qu'elle refuse une telle forfaiture. Nous savons que le bureau du conseil départemental n'est pas à sa première expérience. Depuis 2-3 ans, je suis en train de, avec d'autres collègues, de dénoncer plusieurs forfaitures. Au moment où je vous parle, depuis une année, les conseils n'ont pas perçu leur indemnité et frais de déplacement. Idriss Sasek leur doit 11 millions, il ne peut pas leur payer cela. Vous regardez les comptes administratifs, je vais partager ça avec vous dans vos mails, 2014, 2015 et 2016. Le conseil, tous les dons élecs reçus de Toscane, 100 millions pour l'hôpital régional, de Midi-Pérennais, 10 000 euros pour le centre de Serignes-Morne-Mbaï, amie de Idriss Sasek. Le 200 000 euros des Allemands pour le plateau du massif de Thiesse, ça ne figure nulle part dans les comptes administratifs que je viens de vous citer. Car le cumul des dépenses d'investissement fait 128 millions et l'ensemble de ces recettes que nous avons obtenues dépasse largement 400 millions si on y ajoute le sème inclusif de Fayou qui coûte 200 millions. Donc au regard de tout cela, nous constatons que dans le conseil départemental, l'organe exécutif, à savoir le bureau, joue la place du payeur, du comptable public. Seule habilité à recevoir et à dépenser les recettes des collectivités locales. Je vous renvoie au Code général des collectivités locales. Toute autre personne le faisant peut être considérée comme étant un comptable de fête. C'est ce qu'ils ont fait. C'est pour cela qu'ils ont pris ces dons dont le conseil n'a jamais vu la trace. On ne nous a jamais présenté de protocole signé avec Toscane. Je pense que les conseils peuvent être témoins de cela. Jamais on ne nous a présenté d'accords qu'ils ont reçus, qui ont permis ces subventions dans le conseil. Nous n'avons jamais délibéré pour accepter ces dons. Nous n'avons jamais délibéré pour leur destination. Donc quelqu'un d'autre les a détournés. Et ça ne peut être que l'organe exécutif. Je vous dis qu'ils ne sont pas à leur première action. Ils avaient utilisé les deniers publics du département, vous vous en souvenez, en utilisant le carburant, en utilisant les véhicules, et que nous avions dénoncé en son temps. Donc voilà des gens qui, à chaque pas qu'ils prennent, ce n'est pas pour déstabiliser les intérêts économiques, les intérêts environnementaux et les intérêts sociaux des populations du département de Tiers. Mais nous trouverons sur leur chemin et nous leur ferons face. Et pour terminer, je lancerai un appel à M. Idriss Osek. Paisez les conseillers départementaux, ce que vous leur devez, les 11 millions. Je lui demande d'être beaucoup plus regardant en ce qui le concerne, lui. Comme le dit l'adage Olof, « Balangay, diglet, tiangay, sangoul, bassez ». Lui, il a passé, posé par ses collaborateurs, montré l'étendue de son incompétence sur 10 kilomètres. Il a montré l'étendue de leur turpitude. Et ils ont montré le véritable visage, c'est-à-dire un visage qui vise à trahir les intérêts des populations de Tiers. En cela, nous le dénonçons avec fausses détails et nous l'appelons à être beaucoup moins bavard. Car en politique, il aimait souvent le dire il y a 10 ans, la valeur d'un homme politique ne se mesure pas par la longueur de sa bouche, mais par la taille de ses militants et par la confiance de ses administrés. Nous sommes venus ici, André et Iyen, nous, conseillers départementaux, nous avons fait des conseils, nous avons informé beaucoup de leurs. Vous savez, il y a beaucoup de gens ici. Nous avons fait des conseils, nous avons fait des conseils, Il y a des terrencés, des domaines publics maritimes qui ont posé des bâtissements. C'est-à-dire qu'il y a eu un conseil de conseil qu'il y a de l'avis. Il y a eu une autorité administrative d'Ugoko. Il y a eu une zone sensible à la Côte de l'Environnement. Il n'y a pas de faute à faire ça. Il y a eu un terrain de parcels de 200 à 400 mètres carrés. Il y a eu 200 parcels. Nous constatons que ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute à dire qu'il n'y a pas de faute. Il y a eu une solution extraordinaire parce qu'il n'y a pas de conseil. Quand on parle du conseil extraordinaire, on va le conseiller à l'enfant. Il y a eu un rapport circonstancié. Si nous apparaît, l'enfant est un outil qui nous dit à l'enfant. Il y a eu un conseil de la Côte d'Environnement. Il y a eu un conseil qui a été fait en 2014. Il n'y a eu aucun problème. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Quand on parle, le conseil est fait en une session. Il y a eu une résolution. Il y a eu un domaine public maritime. Il y a eu un massif du plateau de la Caisse. Nous avons vu que nous avons présenté une résolution. Nous avons agressé le domaine public maritime. Ils ont eu des taches sursis, des taches sursis, des déplacements, des déplaces, des bornages et des déplaces. C'est ce qui est très important. Il n'y a eu un conseil. Il y a eu un conseil qui a été dit en France, Il n'y a eu de prospике que l'on peut s'envier et qu'il n'en a jamais. Quand on a eu des solutions, il n'y a eu pas de prospérabilité. Il n'y a eu pas de prospérabilité. Alors je tiens à gérer ce stockage. Il n'y a rien de plus. Nous avons vu que nous avons cherché. Nous avons annoncé que le 5 novembre 2016, nous avons un rapport qui nous refait à nous. Nous avons vu que le conseil nous avons 200 millions en termes de redevance pour l'occupation du domaine public maritime. dénoncer l'occupation clandestine et puis il y a un rapport imagé et surcontenté. En fait il y a une session pour nous voté, le Président Abadad nous n'a pas de plus d'argent. Nous savons que nous savons que nous savons que nous savons que nous savons. Nous avons créé quelques jours une commission clandestine, le premier secrétaire élu, le Président, le Secrétaire général du Conseil, le Président Abadad, et l'apporteur. Cela a déjà été fait pour nous. Nous devons nous donner un petit bureau, le Président Abadad, et nous devons être commissé à l'adoption. Et nous devons nous dénanger des gens qui permettent de nous faire des services. Nous devons nous demander de nous faire des services sur les services. Nous devons nous dénoncer, nous devons nous regarder des services américains. Nous devons nous permettre d'avoir des services américains. Le conseil est organisé autour d'un organe délibérant et d'un organe exécutif. Organe exécutif est exécuté. Le conseil est délibéré. Le conseil ne peut pas délibérer. Il ne peut pas avoir des preuves. 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 Donc, si on a fait une forfaiture, on ne peut pas avoir des preuves. Parce que ce n'est pas le conseil. Ces deux développements ne sont pas les délibérants. Il ne peut pas avoir des érosion de l'eau. Il ne peut pas avoir des preuves. Il ne peut pas avoir des preuves. Il ne peut pas être protégé de la mer. Ce projet de nettoyage. Le service est conforme. Le service de l'Oakaras ne sont pas venus ici. Il en a eu des groupes qui sont venus ici et vous nous arrêtez. C'est pour cela qu'on nous a fait. Ils sont venus à la main. Vous êtes en train de me dire que les terres sont venus ? J'ai eu des bromes de tour. Pour l'instant, on peut en quitter. C'est pourquoi nous avons venu. Mais on a vu le jour où en mars, C'est l'affaire. Le gendarmerie est venu ici. Je l'ai remercie au passage de Kayar. Le maire Kayar est venu ici. Et l'autorité est venu ici. Il s'est venu dans un hôpital pour l'instant. Mais il y a une collusion mafieuse entre des gens qui ont intérêt ici. Qui ont sous-doyé les membres de cette commission clandestine. Quand ils ont voulu les voir et qu'ils n'ont pas souffert. Il y a des membres du bureau. Il s'agit d'un membre du bureau. Mais moi, jusqu'à la première du contraire, je n'ai pas eu le diriger de la commission clandestine pour les déléguer leurs pouvoirs. Nous sommes en premier lieu comme les principaux responsables.